Poufouf Youtube, comment allez-vous ? Coucou Maxime ! Salut David ! Tu vas bien ? Bah écoute, super ! Alors, tu n'es pas très bien déguisé, mais ta voiture, oui ? J'ai tout donné sur la voiture, excuse-moi, j'ai plus de voix. Ouais, t'inquiète, tu veux faire le nécessaire. Alors du coup, Youtube, aujourd'hui, Kraken Car spécial Halloween. J'ai ça, Halloween Karmite numéro 4. Du coup, le but de l'événement, c'était de venir déguiser, mais principalement les voitures. Mais on accepte bien sûr toutes les voitures, donc les voitures non décorées sont bien sûr acceptées. L'événement familial et mensuel. Bah du coup, Halloween, c'est annuel. Allez-y, allez-y, allez-y. Ils sont dans le thème, vous avez le droit. Mais sinon, ouais, le Kraken Car, c'est mensuel. Tout à fait. Donc on est à Bruet. Au Kraken. A la Porte Nord. Tout sera dans la description. Et donc du coup, petite pirouette, de base, c'est le premier dimanche de chaque mois. Et ce mois-ci, comme il y a Halloween, t'as réitéré ton édition Halloween à l'époque d'avant le Kraken Car. Exactement, en fait. C'est un extra, en fait. C'est le Kraken Car sur l'événement. On dirait que je vis à chaque fois. C'est ça. Cela dit, il ne pleut pas. Et la dernière fois, c'était vraiment terrible. Ouais, ouais, ouais. Pas une goutte de pluie. Ouais, là, c'est vraiment incroyable. Alors, on va vous montrer un petit peu les caisses spécial Halloween. Alors, évidemment, certains ne sont pas décorés, d'autres, oui. Il y a eu de l'effort, quand même. Ici, c'est les gros projets et les stands, en fait. Voilà. Oui, petite araignée. Voilà. Ils sont à Disney. Alors, du coup, comme vous l'avez peut-être vu. Oh, joli, joli maquilleuse. Comme vous l'avez peut-être vu, il y a plusieurs parkings. Celui-ci, tu l'as réservé. Pour les gros projets, pour les voitures des copains et pour les stands, en fait. C'est exactement ça. Et ça, ça va lui faire plaisir. Un membre de mon équipe, Corentin, qui vient de l'acheter. Il y a un petit quinze jours là. Bah, même pas, il y a quelques jours, pardon. Il vient d'acheter le modèle exact, c'est un Ford F100. Il m'a demandé pour le filmer. Vous le verrez bientôt sur la chaîne. Donc, petite pensée à toi, Corentin. Il y a de la benne, hein. Il y a de la benne et il y a de la rouille, chef. D'ailleurs, tout à l'heure, on a fait un convoi. Tu sais qu'il met en full Raptor ? Il y a un truc de malade à faire. C'est Raptor, toi. Pas mal, très joli. Bon, alors après, elle, on la connaît. Je vous l'ai déjà filmé. Tout à fait. À chaque fois, il fait un petit effort. D'ailleurs, je te félicite parce que toi aussi, tu as fait l'effort de déguiser ta voiture et de faire un truc un peu sympa. Ouais, j'ai mis une heure, plus d'une heure trente à découvrir ma voiture. Alors, pour la petite anecdote, moi, hier, sur mon serveur de jeux vidéo, on a fait également un event Halloween. Et je disais à tout le monde, demain, c'est dans la vraie vie, c'est dans la vraie vie. Et j'ai fait un live, tu m'as croisé. Les gens ne s'attendaient pas à ce que ça soit à ce point Halloween. En France, ça, c'est un peu perdu. Tout le monde est déguisé. Beaucoup sont déguisés. Et d'habitude, tu sais, tu fais des soirs Halloween, tu as trois mecs avec des masques. Là, tu as des gens qui sont vraiment faits des foires. Devant nous, il y a une, il y a déjà trois personnes déguisées. C'est trop cool. Là, tu as un cadavre qui est juste là. Enfin, c'est vraiment stylé. Donc, ça, c'est le premier parking. Donc, vous avez des stands. C'est le parking principal du Kraken. Ouais, c'est des stands, pas mal de stands. A noter, tiens, il est 15h20. À partir de midi, c'était déjà blindé. 11h30, les gens, ils commençaient à bien arriver. Et midi 30, c'était blindé, ouais. C'était la guerre. C'était vraiment un truc de fou. On va redescendre par le petit escalier, là ? Ouais, je pense que le parking d'à côté, il y a... Dans dix minutes, il y a révélation de ton partenaire. Au niveau du covering, attention, merci. Petite abarte. Très choupi. Donc, là, du coup, il y a deux voitures dans dix minutes. On va savoir ce que c'est, c'est ça ? Donc, en fait, c'est un stand de Uniqueus qui a un petit réveil. En fait, il dévoile deux voitures exclusives, avec une déco et des voitures en dessous. Ok. On va peut-être descendre juste là. Vas-y, on fait le petit parking en dessous. On reviendra après. Hop là. Là, vous êtes vraiment... C'est comme si vous étiez sur le rassaut, l'équipe. Alors là, on a une belle vue. Donc là, c'est le parking de Carter Cash. Quel est le thème ? Halloween toujours ? Ouais, c'est un des parkings principaux également. Et c'est beaucoup de voitures décorées. Pas toutes, mais... On va dire, ouais, si neuf voitures sous dix, c'est décoré. Je reconnais les voitures à Dominique ? Ça, c'est les voitures de DVE, effectivement. Allez, venez. Bon, c'est à mettre des petits pouces bleus à rejoindre sur les Insta. L'équipe, tout sera en description, comme d'habitude. Vous avez vu ? Petite décoration des familles. Vas-y, je te suis chef. Il y a des grosses voitures RS5, Mustang, RS6. Non, c'est leur Mustang. M4. Elle, c'est la famoso M3 spéciale. M4 de compétition, je crois, taxi. Ah, la M-Tone taxi. Tu sais que je n'ai pas vu encore, celle-là ? Celle-là est terrible, celle-ci. Ouais, elle est vraiment jolie. Pardon. Elle est méchante. Celle-là, elle est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. M4. Oh là là. Il faut que tu négocies, Maxime. Comment ? Tu négocies. Ah ouais ? Reprise. Lui, il est incroyable aussi. Moi, je suis un gros fan du X6. Et celui-là ? Ah là là. C'est un X6M, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, avec un body kit complet et tout ça, on dirait un Dubaï. Un petit peu. Allez, apprends ce profil. Bon, il y a beaucoup de monde, l'équipe. Ça me fait vraiment plaisir que les gens ont joué vraiment le jeu, en fait. Je ne vais pas dire tout le monde, mais énormément. Non mais c'est vrai. C'est incroyable. Parce que d'habitude, tu dis, ouais, venez déguiser, tu as trois mecs. Ouais. Et encore, là, tu as vraiment des écoeurs. J'ai toujours eu des gens qui jouaient le jeu, mais cette fois-ci, il faut vraiment avouer qu'ils ont mis le paquet. Regarde, par exemple, il n'y a aucune voiture qui n'a pas de décoration. Je suis désolé pour vos oreilles, l'équipe. On a un peu de passe. C'est bien ça. Regarde celle-ci. Regarde la poupée, là. Donc là, c'est parking Halloween. C'est un des parking principaux de Halloween, effectivement. Incroyable, hein ? Maintenant, tu m'aurais dit quatre voitures de décoré. Regarde, les gens qui jouent le jeu et tout. C'est génial. Vraiment, ils sont toute une team. Regarde. Le gang, attend derrière, on n'a pas montré. Ah ouais, ça vaut le coup également. Derrière, il y a des... Ah, Jeffrey Dahmer un petit peu, tu sais, avec le bidon, là. Je ne sais pas si c'est une ref à ça. Ah, il est sympa. Très bien, pas mal. Bon, évidemment, on va rater beaucoup de voitures. On ne peut pas tout filmer. C'est toujours compliqué parce que nous, on est là. Il y a jusque tout là-bas, là-bas derrière. Sans exagérer, je pense qu'on dépasse largement les 1200 voitures aujourd'hui. Pas déguisés, mais sur place. Non, pas forcément, non. Pas déguisés. Sportifs, décorés ou non. Plus de 1200, sûr et certain. Désolé. Et comme aujourd'hui, c'est spécial Halloween, on va se concentrer sur les versions Halloween. Mais après, en live sur Twitch, on ira se balader un petit peu après sur les autres parkings. Comme ça, vous pourrez te voir. Tiens, tu vois, regarde. Jusqu'à l'intérieur. Tu vois, ça n'invente pas. Ça claque. Regarde, là, c'est pareil. C'est quoi, une Cadillac ? Non, une Chris R300C. Petite toile d'araignée. Il y a des yeux. Il y a du sang, etc. Enfin, c'est vraiment... C'est ce qu'on pourrait s'imaginer d'un raceau Halloween, tu vois. Celle-ci, elle est marrante parce que c'est une 205 Kratz. Habituellement, elle n'est pas forcément acceptée sur les parkings principales. Et ce monsieur-là, on va dire, pour aujourd'hui, elle a vraiment sa place, on va dire. Elle est bien, bien, bien personnalisée. Ouais. Pour une 205, honnêtement, il y a du taf en modif. Avec la palette, etc. dessus, c'est vraiment stylé. Là, il y a eu un mec qui a été... Qui a été percuté, je crois, sur la route. Ouais, il y a eu un petit accident. Merde. Batmobile, tu sais. Avec une meilleure calme. Ah, il y a une Tesla, tu sais. Ouais, bah c'est mon ami Modernimo. C'est un pote à moi, Léo. Je te salue. Elle est basse, mais laisse tomber. Un point compliqué de faire plus bas. On note quand même que tes rassos sont tout public. Ah, bah moi, j'ai... Il n'y a pas d'électrique de diesel, d'essence ou quoi. C'est... C'est bon, tout. Voilà. Attention. Merci. Tu as des vieilles américaines aussi. Oh, ici. Rho RS6. Alors, lui, il est incroyable. Rho RS6 décoré, quoi. C'est incroyable. Ouais, j'avoue. Là, la petite Z, elle est insolente aussi. Donc là, on a commencé, on était là-bas, d'accord. On a fait ça. Je resitue pour les gens, pour ceux qui ne sont jamais venus. Je vais laisser le passage. Aïe, 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 aïe. On va filmer les petites Porsche. Mathis, membre de l'équipe, qui est déguisé. Ah, tout à fait. Un peu de cosplay. Tu veux qu'on a l'eau, maintenant ? Une petite Supra, sympa, c'est lourd, ça. C'est marrant. À chaque fois, il y a des Supra différents, de couleurs différentes. Je ne l'ai jamais vue, celle-là. J'ai vu qu'elle était assautée en RHD, je crois. Je ne l'ai jamais vue, elle. Il y a des Porsche qui font la queue devant. C'est incroyable, non ? Je ne sais pas. Regardez le monde. Alors, on va où ? Est-ce qu'on peut aller ? On va faire un tour à action. Ouais, vas-y. N'oublie pas, il est 26. Il y a un monde incroyable. Il est 15h25. Là, l'équipe, c'est comme si... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un petit tour à action, et après, on remonte le Traken. La M, elle est incroyable. Qui sait qui a ramené ça ? Je ne sais pas, mais elle est méchante. Un plus. Merci. Au revoir. T'es quoi comme voiture, Max, toi ? Ah là là. Quel plaisir. C'est à l'entrée. Allez, Vanée. Bon, Max, je lui ai dit, il a un micro sur lui. Dès qu'il parle, on l'entend. Ouais, c'est pour ça. J'essaye de ne pas répondre. Attends là. Regarde celle-ci. Attention, attention. Pardon. On va quand même montrer les petits déguisements, parce que bon... Déjà, venir à un rassaut, c'est quelque chose, mais déguiser sa voiture, faire l'effort et tout. C'est vraiment cool. Regarde, c'est petit. Ouais. On noterait que ce n'est pas des Bugatti Chiron, mais justement, le thème aujourd'hui, c'était Halloween, égal, tu rentres. C'est ça. Donc, c'est cool. Et lui, il arrivait comme ça sur la route. Avec un truc qui traîne, avec les chaînes. Ah ouais. Il est motivé. Regarde, petite Yaris Ger avec les petites dents. Evidemment, qui dit rassaut, dit un petit peu de sonorité, dirais-je. Moi, je suis un grand fan. Je sais que certains dans ton équipe aiment pas trop, quand ça fait un peu de vrai. Mais je suis vraiment très, très surpris de l'affluence. Pour moi, Halloween, tu vois, c'était pas une grande influence, c'était un petit événement, un extra, moi. Mais là, le monde, ça a pris une emploi phénoménale. Parce que ça va jusque tout là-bas. Mais le bâtiment que vous avez vu, on n'ira pas tout là-bas. Non, mais ça prend juste des briques au dépôt, tout au bout. Il y a 1200 véhicules. Il y a toute la zone. Allez sur Google Maps, vous allez comprendre à quel point c'est un délire. Tu sais quoi, sinon on peut faire droite et on remonte directement ? Ouais, il y a même la petite cage. Je ne sais pas si tu le vois, c'est un peu comme tout. Ouais, là-bas, ouais. C'est la mort qui a été enfermée. Après, dans tous les cas, on va rater des caisses. Ah ouais, c'est impossible. C'est impossible de s'engager à tout filmer tellement il y a de monde. Donc là, vous avez tout le parking là. Venez sur Twitch ou sur Insta pour tout voir sur Twitch. On repart direct là ? Ouais, bon, on remonte et on retombe directement. Petite RX-8. Oh putain, ouais le... Basax. Oh putain de merde. J'espère que vous avez encore des oreilles l'équipe. Là, il y a un RS-6 qui passe tranquillement. Enfin tu vois. C'est un RS-6. Tu vois le RS-6 ou GM4 dedans ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ce n'est pas GM4 dedans. Non, 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 ça c'est sûr. Mais il peut venir. Ouais, bah pourquoi pas. Tu es le bienvenu, Georges. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Il y en a vraiment partout. Même moi, le parking là, je n'y suis pas encore allé depuis ce matin. Là, c'est CGR. Incroyable. Et là, vous avez du monde, du monde, du monde, du monde. On remonte au milieu ? Ouais. Allez, venez. Vous êtes vraiment à l'intérieur. Petit costume. Et là, paf. Donc nous, on a été juste derrière le bâtiment, juste avant. Vous voyez, même ici, il y a des belles caisses. Et il y a un petit peu de prépa, de modifications. Là, il y a une petite toile d'araignée sur le côté. Enfin voilà, il y a vraiment trop, trop, trop de caisses. Il y a vraiment du monde. Incroyable. Et il n'est que 15h30. Il est 15h30, oui. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, il y a une demi-heure, c'était encore plus compliqué. Et ça va durer jusqu'à 17h à peu près, 18h. Je pense. Bon, en sachant que demain, c'est férié. Demain, on est lundi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas demain que le jour férié. Donc, je pense que les gens vont rester un peu plus longtemps, je pense. Ouais, carrément. Tu vois, il y a quand même une paire de caisses qui ont fait l'effort. Déguiser, c'est incroyable. C'est cool, hein. Ouais, je pense. Tu sais quoi ? Pour moi, c'est la première fois que tu as autant de caisses déguisées. Ah ouais, c'est clair. C'est indéniable. C'est certain. Les gens ont joué le jeu à fond et c'est cool. Ça fait plaisir. Parce qu'ils auraient pu juste venir. Tu vois. Eh non, ils sont venus et en plus, ça a déguisé. Même les déguisements des personnes, c'est incroyable. TCR, quelle beauté. Alors après, là, vite fait, on fait celui-là et on redescend ? Euh, il y a ton va peut-être... Oui, c'est 30 ? Ouais, dans une minute, on va arriver. Ça va être juste ça, je pense. On se retrouve sur le stand, YouTube. À tout de suite. Allez. Allez. C'est parti, l'équipe. C'est parti. Alors, je me... À 13h30, je vais tout le monde devant le Kraken, devant le stand de Likest. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, montre-nous un peu la finance des événements à Maxime. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a Unicust qui est là et donc ils ont dévoilé deux designs. Ils viennent dévoiler deux voitures, ouais. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a vraiment beaucoup de monde, donc je n'ai pas pu trop faire... Bonjour. Je n'ai pas pu trop faire de plan de type professionnel. Mais bon. Voilà. Déjà, on pourra dire que les gens ont vu ce que nous, on a eu du mal à voir. C'est exactement ça, ouais. Ok. Alors, pour se laisser tranquillou, on va vous filmer deux parkings. Et ce n'est pas les derniers, mais histoire que la vidéo ne dure pas deux heures. Alors, Maxime, on est parti ? Ici, on est à Idestock, il y a des parkings principales, tout proche du Kraken. Ouais. Il y a pas mal de grosses caisses. Carrément. Viper, C63, W204. La RS6, elle est insolente. Pour le coup, elle fait vraiment GMK, tu vois. Ça, j'adore. Ouais, ouais. Non, elle est vraiment belle. Elle fait méchant. La nouvelle Supra. Toute nouvelle Supra. M2 qui est posée. Après, on a une Mustang qui fait du bruit. Une Mustang qui a l'air, ouais. On va essayer de se rapprocher un petit peu. Heureusement que je suis grand. Elle est là. Une RS5 de mon ami Eric. On n'a pas rien entendu. Ah, ça marche. Elle est propre, hein. Il y a eu du tard. Bitons. Comme disait Jeannemass en rouge et noir. On va s'éloigner un peu parce que... Oh ! Ouais, pas mal. C'est là, GTS. Ouais. Panamera GTS. Putain. J'avoue. Ça claque. Là, on voit un peu le concept du RASSO, là. Tu veux bien ? On était tout là-bas, là, tout à l'heure. Vous voyez le délire ? Donc, derrière, il y a encore un parking. Et là, pareil, c'est toujours décoré. C'est incroyable parce que les voitures, les parkings éloignés, les gens, ils ont joué le jeu. C'est incroyable. On va se mettre dans le fond, on va remonter. Pour la petite info, j'ai un membre de mon équipe, Emry, qui avait imprimé 120 tickets qu'on distribuait aux gens pour les voitures. En une heure à peine, ils étaient tous écoulés. Donc, il y a au moins 120 voitures décorées. Ah ouais. De toute façon, ça, c'est vu à l'image. Celui qui dit que ce n'est pas vrai, il ne sait pas compter parce que là, c'est pas vrai. Ouais, ouais, c'est incroyable. Alors, tu vois le… Attends, je vais mettre là-bas. Tu vois le… Il y a la RS5. C'est énorme. 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 Ça repart. Je pense que les retours, ils vont être bons. Je pense que l'événement, il va faire énormément de bruit sur les réseaux. Sur Facebook, c'était 2 000 personnes, je crois. Plus de 2 100, je crois. Ouais. Et là, c'est vrai que… Je crois qu'il va faire énormément de bruit sur les réseaux, celui-ci. C'est vraiment le billet. En plus, il y avait la télé. Et France 3, d'ailleurs, on va passer à 19h45, je crois. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce soir. C'est beau, ça prend de l'ampleur de fou, hein. Après M6, France 3, c'est une étape TF1, peut-être. Ouais, carrément, c'est cool. Ça fait plaisir. Il faut au moins ça pour concurrencer un super, tu vois ce que je veux dire ? Au minimum. Alors ça, j'attends. Elle est tellement belle. Petite abarte. Quelle beauté. Regarde. Il a petit carbone de partout. Allez, magnifique. Moi, j'adore ce type de caisse. Elle est trop, trop belle. T'aimes bien ? C'est vraiment sympa, le kit déco, je trouve. Phase 2, elle est magnifique. Et là, ça continue encore et encore. Enfin bref. Et ça arrive encore, en plus. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et pareil, on n'ira pas filmer le parking là-bas, mais il y a du monde aussi. Je suis sûr qu'il y a des pépites aussi là-bas, je suis sûr et certain. Elle est jolie, celle-là. Je ne pense pas qu'il ait fait une peinture exprès pour Halloween. Je ne pense pas, non. Elle est vraiment stylée. Mais ça rentre bien dans le thème en tout cas. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu farine de blé, je trouve, avec le piston comme ça. Ça claque. Regarde. En fait, tu ne sais pas où regarder en fait. Quand tu te retournes, il y en a partout, partout, partout. Avec du faux sang et tout, ça claque. Et là, il y a encore des gens qui attendent. Et il y a des gens absolument partout. Bien joué. C'est vraiment incroyable. Bien joué, bien joué. On se laisse là-dessus. Écoute, il n'y a pas de soucis. De toute façon, on ne peut pas tout montrer. Non, non, c'est impossible. Dans tous les cas, il y aura des déçus. On est désolé si vous n'êtes pas passé dans ce vlog. N'hésitez pas à partager les photos sur le groupe. C'est pas mal d'infos sur mon Instagram. Max-du-bas-car-event. Sur ma page Facebook, comme d'habitude, sur TikTok, c'est Max-du-bas-car-event également. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Prochain rassaut, c'est quand ? La semaine prochaine. Le 6 ? C'est le premier dimanche du mois. Du coup, c'est le 6 novembre et la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine ici au même endroit. Pas besoin de venir déguiser. Voilà, pas besoin de déco. Parfait. On se laisse là-dessus. Merci, Maxime. Salut. Merci à toi et au plaisir. Et à la semaine prochaine. Parfait. Mesdames et messieurs, vous savez quoi faire dimanche 6 novembre. Bisous YouTube. Tchou-tchou.